Horrible hein, j'ai pas joué une seule fois bec au vent de la meta et je pense que c'est pas très bon mais j'ai quand même envie d'essayer pour le fun au moins une fois je sais pas ce que vous en pensez de bec au vent je pense que c'est injouable mais bon au moins l'essaye c'est l'heure de monter en selle préca ce gueule ouais je fais maléter et en fait ce qui fait le plus de dégâts c'est fort ban de toute façon on va le vendre ensuite ouais je crois qu'on va faire... faut pas faire de 3 on 3 sinon t'es mort j'ai l'impression aussi bah je peux faire 3 on 3 into deux pièces en général c'est ce que j'aime bien faire avec bec au vent mais c'est vrai que dans cette meta peut-être qu'il y a une autre curve mais ce serait quoi la curve que tu proposes tu fais boost au début à découvrir un 2 et 3 on 4 dans l'idée ah ok donc tu restes là tu découvres et après tu up ouais tu fais une omu curve 3 on 4 bah après c'est par... je pense que c'est par opportunisme ici donc si j'ai une très belle taverne 2 je vais la prendre mais mes critères sont diminués c'est à dire que si j'ai une taverne moyenne normalement je la prends là je ferai le up cette taverne elle est moyenne voilà elle est pas... c'est pas une bonne taverne donc à partir du moment où j'ai considéré qu'une taverne moyenne je faisais un up voilà bon le problème c'est qu'il a up mais il a le... il a le poids le petit fish mais bon au moins il me met que 4 c'est déjà ça sinon il me mette 6 ou plus même en fonction là au moins je sais que je prends 4 ça me va pas forcément en vrai parce que ça peut être un pirate qui est là non pas forcément on peut avoir ça plus pirate il triple main non c'est chiant ça oh non il a pas triple si il a triple non bon c'est pas des mauvaises cartes qu'on propose ici je crois que j'ai envie de up dans ce cas là je prends ravager après guardian je peux up mais j'ai un 2-2 je crois que je prends ravager et je up 34 ma gueule et l'argent l'argent ou le boost non l'argent je pense ok c'est dommage de prendre Yogg maintenant surtout qu'il a triplé on est d'accord ouais donc il a vraiment bourriné la tempo 84 du coup ouais c'est ça 84 c'est ce que j'ai dit non ok bon on commence la gamme à 25 mais on est à vers une 4 donc on peut faire de la tempo théoriquement ok intéressant ça faisait peur hein mais ça c'est bien quand même à ce moment là de la partie et ça ça c'est fort hein très tôt dans la game ça booste lui est-ce que je gèle porte drapeau je suis pas certain ça c'est très fort mais franchement j'ai déjà une belle tempo juste avec ça c'est con mais je sais pas trop porte drapeau non après c'est éclaireur plus ça en fait c'est la combinaison éclaireur plus faveur mais je pense pas non je pense qu'on est à vers une 4 on a envie d'aller voir un doublon de ça un doublon de phalange en fonction aussi du bibelot on verra aïe bon j'ai quand même un pourcentage de victoire c'est assez rigolo ah dommage bon 18 déjà 17 même bon macaron c'est mal tombé hein macaron c'est le plus fort perso sur le tour 6 autocollant ça peut être pas mal oh oh transforme un truc en doré c'est pas mal quand même c'est comme la découverte ah zut je fais d'abord sonaga recruteurs ou urzul recruteur je dirais pour la stat bon on est très fort en tempo il y a aucun aucune chance de perdre ce combat par contre et pourtant lui il est énorme mais là on peut pas être battu le problème c'est que je suis embêté sur la construction ici j'ai pas de ligne claire avec mon bibelot et pourtant je suis taverne 4 j'ai fait une découverte c'est pas normal de pas avoir de ligne claire pas de réussite ici merci monsieur maximus pour le soutien merci de ton aide merci beaucoup faudrait re-up mais c'est un peu grid je lui propose ah non il y a ça c'est bien ça quand même là 1 2 3 4 franchement je fais un up avec ça ah il faut up sinon j'arriverai pas à construire d'expérience si je up pas je vais m'embourber de taverne 4 et mon board il va s'affaiblir trop vite donc là il faut prendre ce risque là ça parait fou mais il le faut c'est ça mon board il est encore fort j'ai quand même des bonnes cartes qui arrivent à value mais j'ai un niveau d'avance donc forcément c'est effrayant il est embêtant lui parce que il est un peu peureux quoi c'est greedy de ne pas up justement oui tout à fait en fait c'est pas que c'est greedy c'est que c'est c'est dur à voir le up il est assez difficile à voir parce qu'on est super bas en pv enfin il est pas intuitif ce up mais d'expérience c'est le seul moyen de ne pas faire top 8 vu la situation bon je suis devant mais pas large faudrait vraiment arriver à buter le grand ventre ah ça c'est bien par contre de le buter je pense que c'est un bon move c'est important de le buter ok ça va tenir super quoi que si ok là maintenant on est à 25 on a plus de jouabilité on peut choper l'armure aussi accessoirement aussi c'est très important bête démon mort vivant naga pirate bon on a des repop avec recruteur ce qui donne de la puissance à l'octo zary nous allons le prendre j'aime pas trop Elise je trouve que dans la méta c'est pas assez bon je préfère être dans l'ultra construction plutôt que dans l'ultra construction retardée je sais pas si phalange est bien phalange ça marche pas écocto bon je laisse tomber la phalange sur un tour 8 en tout cas sur un tour d'ultra construction mais sur un tour de tempo construction c'est bien bref ah non mais là là y'a un play là quand même non là y'a un play ok je vais quand même rentrer mon octo qui est super bien je vais dire le ravature je veux pas bran je crois que je vais rester sur mon archétype exodia le bran sans murloc sans élème me paraît pas forcément bon lui il est énorme aussi là c'est des combats ça va ça meurt pas c'est un bon value ok il faut Titus il nous faut Jean-Michel Ripop il y a catacombe aussi ça marche bien non ou c'est un peu tard tour 9 c'est bien tour 9 recruteur je sais pas en fait ça on veut pas le tripler je sais que fracasseur je veux pas le tripler que recruteur je veux pas le tripler catacombe là on a une découverte ah non c'est le sort pardon ah non c'était la découverte bref vole tous les serviteurs de la taverne niveau supérieur non oh oh cette recrue a l'air rotable heureusement qu'elle est de notre côté petit 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 mais avec un gros appétit une petite pécure d'habit c'est une impasse c'est une zone d'exclusion aérienne vous avez la pioche facile dites moi ok ok c'est bien parce que ça booste mon octozari c'est important bon de toute façon lui il est sur une autre planète on s'en sort bien parce qu'on prend que 11 en vrai on s'en sort vraiment pas mal parce que c'était tout le temps 12-15 là on est à 12 on prend de l'armure on peut aussi lever le doigt dans ce spot je pense non on peut pas lever le doigt on va prendre l'armure bon on a un titus qui est joli je crois qu'on va virer pilote après ça marche bien mais c'est toujours utile d'avoir du renfort katacombes ou exodia ? est-ce que c'est pas trop tard pour le scaling de ça ? je pense que c'est pas trop tard pour le les bouleurs il y a pas beaucoup plus ça pourrait dire ça va on va Sous-titrage ST' 501 Si je suis à 16 je ne peux pas le même play Si je suis à 16 je ne peux pas le même play Si je suis à 16 je pars en catacombe Parce que je sais que j'ai un tour de plus forcément Exodia pour moi c'est moins fort sur le long terme Mais là Dans la situation Je suis fier de mon tour parce qu'il n'était pas évident à voir On aurait vraiment pu S'enfermer dans Enfin pas s'enfermer parce que catacombe c'était trop bien là Mais le fait d'avoir joué contre le gars trop fort Tour d'avant En fait ça m'oblige à changer de direction C'est pour ça que c'est important d'être concentré A 1000% Bon là on a quand même un joli board Pour un tour 10 je trouve que je suis quand même bien avancé sur la compo Ça c'est vraiment un beau tour pour le coup Parce que là si je reste en catacombe il me massacre lui Bon Impressionnant Rappelez-moi de ne jamais vous énerver Rappelez-moi de ne jamais vous énerver Il faut que j'arrive à trouver des 4 dans la taverne 4-4 Comme ça je les transforme en taverne 5 pour tripler Titus Ou tripler ça De toute façon on est sur une stratégie de roll On va roll 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 Ce serait bien de Bon Je me suis pas amélioré mais 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 c'est normal Si tu voyais abomination avant pirate du ciel Tu restais sûrement en catacombe Ouais exactement Parce que j'avais le sort qui dorait Tout à fait En fait c'était vraiment l'idée de Catacombe seul En général Il faut vraiment le temps quoi Et là à 12 Je n'avais pas le temps Encore une fois Si je suis à 16 Je fais pas le même play Si je trouve abomination Je fais pas le même play Parce que j'ai la tempo d'abomination Donc Ouais là c'était Ça c'est une game Que je peux réaliser que Aujourd'hui quoi Vous voyez ce que je veux dire Cette game là Si j'ai la même Il y a un mois Je peux pas la réaliser pareil Enfin j'aurais mal joué La partie J'aurais peut-être quand même gagné On sait pas Mais j'aurais mal joué la partie Là faut avoir bouffé 3 Bon je gama 100% Mais ça fait peur Comme elle est clean Mais bref Faut avoir bouffé 3 mois de théorie Pour faire une game correcte Ok ok Bon va falloir tripler On peut jouer contre un mort aussi Il y a des mondes Où il y a 3 morts là Ouais Faut juste lever le doigt Ok Pourtant j'ai levé le doigt C'est bizarre Le boubou Les joues quoi Mort vivant Contre mort vivant C'est pas fou Les ripop C'est aussi habillé Quoique Ouais Est-ce que c'est bien Faveur des hannetons Je suis pas certain Bon ça Ça nous permet De tripler Ça Sous-titrage ST' 501 Il avait rien d'intéressant Il avait rien d'intéressant lui Je sais pas c'est naze Bon j'ai changé pour rien Mais bon Ok De toute façon ma compo Était déjà faite C'est aussi pour ça Que j'ai joué des 100% Ma compo était déjà faite Au tour 10 Mais vous voyez C'est parce que j'ai turbo taverne Et donc j'avais accès A plein de cartes Avant les autres La difficulté C'est juste de Déjà il faut avoir confiance En son gameplay Parce que quand on est Très haut en taverne C'est qu'on est très bas en PV Et donc il faut avoir Suffisamment d'expérience Et de théorie Et de maîtrise de méta Pour construire en un tour Ça c'est très difficile De construire en un tour Mais c'est le sens De votre progression C'est d'arriver à ça Je pense que c'est vraiment Une des étapes Les plus Une des dernières étapes Dans 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 l'apprentissage De Battlegrounds En tout cas de cette méta là C'est d'arriver à être Bas en life Haut en taverne Et en un tour Faire le bon choix Qui va vous faire gagner Le problème de ça C'est que ça va vous amener Pas mal de top 8 En attend En Vous voyez C'est une progression Qui nécessite de la perte de code Dans un premier temps Donc soit vous jouez conservateur Mais vous n'arriverez jamais A un gros niveau Soit Vous acceptez de faire ça En apprentissage Et vous allez voir que Derrière Vous allez vraiment enchaîner Les top 1 Ou les top 2 On peut faire top 2 Ici Oh c'est gros ça Dommage de pas le manger Ça mange ça Mais j'ai pas de démon Cri de détresse Ouais je sais pas Euh Je suis embêté Il y a sans cesse de ça Et si on le dort ça Non c'est con En vrai si on le dort Ça fait un beau bébé Non mais c'est mieux ça Non Je sais pas C'est bizarre J'ai l'impression que c'est Non c'est pas assez bon Bon On fait ça Contre Naga C'est bien Non on veut pas triple C'est un T5 C'est un T5 en plus Pardon pardon Dans le modèle C'est un T4 J'ai encore resté sur le T4 Vous avez raison Euh Ma foi On ne l'aura pas trouvé Ça fait trois tours On n'améliore pas la compo Là je pense par contre On va perdre Parce que Là il aurait vraiment fallu Soit un porte-drapeau de plus Soit un pilote de plus Soit Attitus de plus Voilà On jouait pas énormément de cartes Mais vu qu'on a investissé Toutes nos cartes dans les rolls Il y avait une chance Ouais Malheureusement ça devrait faire top 2 Je pense Mais je suis content Bec au vent Premier game bec au vent de l'année C'était chaud On a vraiment fait la stratégie La plus agressive avec le perso Mais je pense que c'était la seule Correcte Eh ça peut être pas mal en vrai Ouais vous voyez J'ai une petite chance Ah merde Faut pas qu'il tape tout de suite dedans Ouais C'est dommage Son board il est Bon il est puissant Mais il est totalement battable Non man C'est tellement irrespectueux De taper 2 fois dans le titu C'est hyper irrespectueux Ce que tu fais Bah là tu gagnes maintenant Oh non Son scaling il est vraiment faible De toute façon Attissa c'est pas une très bonne carte Oh non il avait un scaling super faible Et on va perdre Ouais GG C'était l'autre gars Qui était à 14k Ah plus 30 Après le lobby Il était super relevé Je pense que je vais quand même Gagner plus de 30 points Alors 34 35 39 39 c'est comme un top Donc c'est bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz